Musique Octobre 93, une Clio Groupa officielle se déchaîne dans les spéciales du rallye du limousin, épreuve du championnat de France. Rien d'extraordinaire vu de l'extérieur, direz-vous, il n'empêche, vu de l'intérieur, cette voiture est en train de révolutionner le monde du rallye. 60 mètres, droite à fond, 200 mètres. Le détail qui change tout, c'est le levier de vitesse. Celui-ci est disposé plus en hauteur et les changements de vitesse ne s'opèrent plus selon une grille classique de passage, mais d'avant en arrière. Il s'agit d'une boîte semi-automatique. Avec Subaru, Renault est donc le premier constructeur à imposer cette technologie en rallye. La grosse différence par rapport à la F1, c'est qu'on ne retrouve pas les deux petits boutons de part et d'autre du volant. On a conservé un levier traditionnel et un embrayage pour passer la première. Développée avec Magneti Marelli en vue d'une exploitation sur les voitures de série, la boîte de vitesse elle-même est classique. Seul le fonctionnement de la commande est modifié. En gros, il s'agit d'un système d'électro-vannes et de vérins hydrauliques qui actionnent les différents rapports grâce à un calculateur. Explication du metteur au point, Philippe Bugalski. Pour l'opération de démarrage, j'enclenche ma première comme une voiture classique, c'est-à-dire avec un embrayage qu'on a conservé en tirant derrière. Donc j'enclenche ma première, j'ai un afficheur qui est face à moi au tableau de bord qui m'indique que j'ai bien enclenché ma première. Suite à ça, je monte mes rapports en tirant tout le temps le levier vers l'arrière, en tirant très fort et en laissant le pied sur l'accélérateur pleine charge. Pour ce qui est des opérations de rétrogradage, on freine classique comme une voiture de série, freinage très fort. Et là, des impulsions vers l'avant sans débrayer. C'est toujours pareil, donc avec mon afficheur en face, je sais sur quel rapport je décide et je vais franchir les courbes. Autre intérêt de la boîte Renault, elle effectue les rétrogradages en cascade. En restant appuyé sur le levier à l'inverse d'une boîte séquentielle, on peut descendre tous les rapports sans opération. Avec la boîte de la Clio, on passe ainsi les rapports deux fois plus vite qu'une boîte de course et cinq fois plus vite qu'une boîte de série. Les débuts de ce système sont prometteurs puisque Bugalski est monté sur le podium pour sa deuxième sortie. L'avenir en rallye de la boîte semi-auto n'est pas encore défini. Renault poursuit ses tests de fiabilité et d'endurance cet hiver avant de se prononcer. Sous-titrage ST' 501